Allo tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Marie et Cassandra! Et aujourd'hui, on vous filme le BFF Challenge! Le principe est très simple. Il y a une boîte ici présente et on doit piger dedans à tour de rôle. Mais vu qu'on est trois, c'est ça qui est spécial. C'est très, très spécial. C'est deux contre un. Oui, exact. Fait qu'on pige l'une après l'autre, puis on y va maintenant. Qui commence? Elle qui a le plus long doigt doit commencer. Ah! Fait que c'est elle! Qu'est-ce que tu faisais, mettons? Bien, chercher qui avait le plus long doigt. J'ouvre la boîte. J'épuise la première question. Je suis stressée, on dirait. Oui, on dirait que j'ai le coeur qui bat. Ils ont le coeur qui bat, toi. Quelle est la chanson qui représente le mieux notre amitié? Est-ce qu'on le fait en bougeant nos seins? OK, mais c'est la queue, attends. Non, c'était pas moi. J'aurais pas eu grand-chose à rouge au. Dans le fond, c'est Taki Taki, la nouvelle toune de Chose Chose Chose. De même. On la met tout le temps quand on se prépare. C'est comme une toune qui nous prime. Ça nous prime bien raide. Dès que je l'entends à un moment donné quelque part, dans un centre d'achat ou en radio, je pense à vous automatique. C'est comme associé. Oui. C'est comme ça à vous. C'est une zumba. OK. C'est à moi. Moi, je pige. C'est vraiment le hasard. D'accord. Qu'est-ce qui me choque le plus chez les autres? Quelqu'un qui se prend trop au sérieux. Qui se croit vraiment pas. Des gens imbues d'eux-mains? Oui. Vraiment. C'est vrai? Quelqu'un qui rentre pas dans le cadre de porte. Bonne réponse. Parce qu'il a la tête trop en plein. Un peu comme Marie. C'est sûr. Gardez-moi à terre. OK, c'est à mon tour. Vas-y. Où est-ce qu'on risque de me croiser un vendredi soir? Au bord. C'est sûr qu'elle est saoule. Non, non. Un bord à Hochelag. Oui. Un bord à Hochelag. Où est-ce qu'on risque de me croiser un vendredi soir après le bar? Dans les toilettes. Oui! Oh my God, oui! Je vomis tout le temps. Ça va pas pour rien. Parce qu'elle a des problèmes, mais... Non, elle vomis pas juste une fois. C'est peut-être la journée après. Non, non, pour vrai. Moi, c'est... Faut que je prenne congé le lendemain tout le temps. Bon, enfin, c'est pas drôle. Fait que je prends tout le temps congé parce que je suis tout le temps saoul. On prend même plus soin d'elle tellement qu'elle... C'est comme elle est au casse. Ah, t'as vomi. C'est juste rendu normal. Mais c'est rendu qu'on m'a mis une petite cuisine dans les toilettes, en fait. Oui, exactement. Elle a son petit coin Cassandra Bouchard. Oui. Bon, on passe-t-il à un autre appel? Il est un Q-nex. Quelle est ma plus grande peur? Le vomi. Oui. Ah, mais oui, mais oui! Là, midi, t'en reviens. Puis moi, je vomis tout le temps, tu sais. Chris! Oh non! Oh non, c'est vrai. Fait que d'un fois, ta plus grande peur, c'est moi. C'est ça! Marie, puis le vomi, là. Tu fais juste le mot vomi, là. Ah! Oh my God! Non, non, non! On va en courant. On repasse un autre appel. Merci. Oh! Regarde, je peigne juste les deux. J'ai peur d'ouvrir la boîte, puis qu'il n'y en aille plus, genre. Non! Non! OK. Qu'est-ce que je commande au McDo à 3 heures du matin après avoir bu un peu d'alcool? Tout. Ça te fait tout le temps au McDo. Oui. Ça te dit. Oui, ça, c'est vrai. Ça, on est allé au McDo avant d'amener les gens. Ce serait ton jour de... On est arrivés en retard pour aller au McDo. Oui. De te commander quand même un café glacé à 3 heures du matin. Oui. Tu te fais souvent livrer par Uber et café glacé. OK, oui. Ça te coûte, genre, 16$ pour un café. Oui! Mais au moins, tu le bois et t'es content. Absolument. Mais sinon, tu prends le temps des baggoles avec des oeufs et tout. Non, non, mais les repas, mettons. Mais t'aimes ça aussi, des genoux au poulet. Genoux au poulet. Oui, genoux au poulet. C'est ça, genoux au poulet. C'est vrai. Mais café glacé, ça, c'est all forever and ever. Je suis rose. Thank you, next. Bitch. Je suis pas prête. Quelle est ma chanson de prédilection au Quattroquet? Kevin Parent. Kevin Parent, c'est sûr, Kevin Parent. C'est sûr, Kevin Parent. C'est sûr, Kevin Parent. À 100 %. J'aime Kevin Parent, mais ce n'est pas ma toune de prédilection. Mais c'est vrai qu'il y a eu une québécoise. Non. Hein? Non. Ça commence par B. B? Bob l'Éponge. Je suis Bob Marley. C'est décourage. Bob le bricoleur. Britney Spears et Toxic. Ah! Toxic de Britney Spears. Je l'ai eu. I'm falling. C'est ça. I got you. I already wanna. It's dangerous. I'm falling. All right! Mais qu'est-ce qu'on a ici? Mon groupe slash chanteur ou chanteuse préférée? Rita Ora parce qu'elle est chaude. Moi, j'aime pas ses musiques. Ouais. Elle a étudié d'entendre une toune de... Je l'aime pas. Je l'aime pas. La chaude gauche, qu'elle fait ça. Oui, voyons, la grenouille en elle. Rita Ora parce qu'elle est chaude. Je dirais que t'aimes beaucoup Rihanna. Moi, j'aime Rihanna aussi. J'aime beaucoup Rihanna. Honnêtement, mais c'est parce qu'elle aime vraiment les drosses tounes de pop, de rap, là. Tu sens badass, là. Elle baisse les fenêtres. Moi, j'écoute pas les tunes. Je connais même pas les noms. Mais ton classique, genre Madonna, je l'aime vraiment. Madonna, t'aime ça. Madonna, c'est bon. Vraiment. Bravo. Sinon, du rap, j'aime vraiment Drake. J'allais dire Drake. J'allais dire Drake. Je ne vous ai pas dire... Ah ouais, on n'a pas les mêmes goûts, les filles, mais je vous aime quand même. On en parle. Oh my God, il en reste fort plus! Ça passe trop vite! J'avais tellement prédit ce moment-là. As-tu la bizarre? Hey, ça va, là? Que le film qui me fait brailler chaque fois. The Notebook. Ben, hein, moi! J'ai écouté, en plus, avec Louis, récemment. Ben, Louis, il aimait trop ça. On dirait que j'ai pas de personnalité de dire ça, parce que tu me brailles assez. Non, mais c'est vrai. Marie, je suis sûre qu'elle écoute elle-même. Bon. Moi, j'étais un peu un cube romantique. Non, moi, tu... Non, mais ça, moi, c'est les films, genre, tu sais, vraiment trop d'amour, ou les films qu'il y a des animaux, ça me fait pleurer. Ah oui! Tu as marlé! Marlé, j'ai braillé, là. Je voyais plus l'écran, tellement j'étais embrouillé. En plus, il ressemble full à Louis. Je le sais. Mais c'est pas Louis, c'est Marlé. Que d'émotions. Attends. OK, celle-là, je le feel, le petit papier, je feel le papier. Quel est ma plus belle qualité et mon pire défaut? Ah, wow! OK. Plus belle qualité, c'est... Elle est vraiment drôle. Oui, c'est son sens de l'humour. Tu sais, on le feel pas, si on l'appelle Cass, elle va vraiment nous faire rire. Ça, c'est genre... Elle est très... Elle est très polyvalente dans son vibe, en général. Pis je trouve que t'es quand même très à l'écoute aussi. On va t'en donner deux, hein? C'est un deux pour un, on dit deux qualités. Ben, elle, j'ai 30 ans à trois, là. Son pire défaut, est-ce-tu son char? Lors de son char. Elle parle pas anglais. Ah oui! Mais c'est quand même nice, que mon pire défaut dans ma vie, c'est que je parle pas anglais, là. Fait que si je... Non, 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 j'ai pas mis ton char. Excuse-moi, là. Ça sent les petits pieds dans son char. Pis juste dire, j'aimerais ça que tu donnes un... Oui, c'est vrai. J'aimerais ça que tu donnes un extrait de quelque chose en anglais, mettons. OK. Ben... Dis-moi, mettons, dis-moi... Dis-moi une phrase en français, je vais te la traduire. OK. Mon plus grand défaut, c'est que je ne parle pas anglais. Oh my God. My big... C'est quoi défaut en anglais? My big defaut, it's I don't speak English. Oui, bravo. Je l'ai vu, hein? C'est quoi défaut en anglais? C'est un flaw. Flaw? Oui, flaw. Mais pourquoi un flaw? My pain... Non, mais... My pain flaw is that my... English not. My worst flaw. My worst flaw, it's I don't speak English. Is that... Is that... On va le laisser faire! On va le laisser faire! Ah, aidez-moi! Donnez-moi un break, les filles! Tata Marie! Ah! OK. Quelle est la série que j'ai binge-watchée sur Netflix récemment? Human Fan Tipeee? Haunted... Haunted... Haunted Hill Hall... C'est ça! C'est ça! Oui! C'est un truc de peur! Haunted Hill House! Oui, The Haunting of Hill House. Moi, je ne le répéterais pas. Exactement. Il y a bien trop de hache là-dedans. En français, c'est quoi, ça? Haunted Hill House? C'est juste ça. Maison hantée. Maison hantée! Maison hantée de ville! Bien, c'est ça. C'est ça que je binge-watche. Et sinon, les vidéos de Trisha Paytas. Ah! McQueen! Et sinon, en français, on a vraiment écouté toutes les équipations d'hommes. Oui. Faut se le dire. L'équipation d'hommes aussi, c'est un de nos... Mais pas sur Netflix, par exemple? Oui, non, c'est ça. Mais il y en a plus, fait qu'on va plus rien faire. Je suis vraiment série d'horreur dans la vie, ou de suspense, ou de thriller, action. Vraiment. Vraiment, c'est vraiment nice. Oui. Huh! Mon meilleur souvenir de voyage avec toi. Bien, on n'a pas encore fait notre voyage avec Cass. Je ne le méritais pas. Mais là, j'aimerais... Mais ça s'en vient. Oui. Parce qu'on a... Bouquet voyage! Bouquet voyage! Oui! On va jamais s'en remettre. Mais toi, tu vas... Mais non! Attends, attends! Tu vas te souvenir d'un meilleur souvenir de voyage avec moi. Bien oui, mais toi, tu ne vas pas t'en souvenir parce que la fille, elle était saoule. Elle était pas mal saoule. C'était quoi, le souvenir? Bien moi, j'ai pensé sur Miami. Ça, c'est vraiment notre pire brosse à vie. Honnêtement. T'es assez intense, Miami. Beau souvenir! Mais moi, mon meilleur souvenir de voyage avec Marie, c'est notre voyage à Haley, c'était... Oui! Tu sais que c'était le fun? C'était vraiment le fun. En Californie, on était allés à Jojo Atree, Palm Springs. Ah, c'était tellement fun. On était exposés de sauter en parachute ensemble. Ça aurait fait le film de vos souvenirs, mais madame a décidé que j'allais être seule. C'est parce que j'avais sauté vraiment longtemps. Cass, par exemple, elle aurait booké parachute avec moi. Bouquet parachute! Bouquet parachute! J'ai bouclé parachute! J'ai bouclé parachute! Mais pour moi, en matinée, j'aimerais ça qu'on saute à 3. Elle serait vraiment faite. On pourrait faire du bungee. Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 non! Non, non, non! Non, 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 non! Je fais pas de bungee, le non, non, non! Non, 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 non! Je ne sais pas si bien pour le dire vite de moi! Non, 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 non! Je peux avoir! Pratique-toi! Non, 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 non! Le truc, t'es pour toi, tu... Pardon? En tout cas, quel beau souvenir! C'était le fun. On va en créer des souvenirs! Mais en Martinique, on va en faire des salles souvenirs. Oui, vraiment, vraiment. Mon enfant n'est pas propre. C'était à toi! OK, c'est à moi! Est-ce qu'il y a une question? Pogne la déplier. Je vais pogner subtilement la déplier. Elle est où? Bon! On en perd la boîte. Te souviens-tu? Te souviens-tu? De ma pire brosse à vie? En tout cas, toi, tu t'en souviens pas. Non! On me confirme en arrière. Moi, je dirais que ce serait l'Halloween. Je vais vous raconter ça. Oui, boy, on veut-tu vraiment me rencontrer? Pas rapport. Moi, je m'en vais me coucher parce qu'il est rendu comme 3 heures et j'ai un vol à Toronto le lendemain. OK? Je m'en vais me coucher parce qu'il est tard. Genre, une heure après, elle cogne chez nous, j'ouvre la porte, casse-t-elle là, à moitié consciente. Pis elle me dit, peux-tu dormir sur ton divan? Peux-tu dormir sur ton divan? Fait que seulement, elle se couche sur mon divan. Pis le lendemain, je me réveille, j'ai une vidéo dans mon sel, d'ailleurs. Non, oui! J'en ai deux. C'est toi qui dors de même. Je suis embrassière avec un bol de vomir à côté. C'était dégueul. J'ai pris congé le lendemain à ma job, je me souviens tellement de temps. Pis moi, je suis pas là que je suis allée prendre mon vol. Fait que là, en tout cas, c'était compris avec les clés. Fait que finalement, j'ai dit, reste chez nous, je vais aller faire mes affaires, pis tu parses ça quand tu vas être prête. Pis elle est partie à... Genre 5h? De chez nous. À 5h du soir. J'ai mangé le vieux poulets général de Taos. Elle a le vieux des mes restants. Mais c'est la soirée que j'ai juste... Ah non, mais la soirée que j'ai passée toute seule, vous m'avez abandonnée au bar, ça c'est ordinaire. Par exemple, les filles. Quand? Oui, le warehouse. Ben non, mais c'est parce que ton chum était là. J'ai beau mis, mais vous m'avez laissé dans les toilettes. Toute la soirée... Vous m'avez même pas du bain, vous êtes partie de votre bain. Non, non. Moi, je m'en mettrais jamais. Toute la soirée, j'étais... Bye. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit j'aime, pis de laisser un commentaire en bas sur... Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous avez pensé? Il faut s'abonner à Billie Jean aussi, parce qu'il mérite. Et puis, on fait plein de contenu de fun sur la chaîne de Billie. Absolument. Abonnez-vous. Like la vidéo.